Merci pour l'invitation et puis j'espère aussi que ce sera une forme de voyage. Alors la proposition qui est celle de cet après-midi, c'est en effet de réfléchir collectivement sur les rapports entre espaces et temps et puis de nous appuyer sur des matières à penser, qui sont des matières à penser nantaises, puisque comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'habite la région depuis quelques années également et que c'est bien de prendre comme matériau les espaces qu'on fréquente plus ou moins régulièrement. Alors j'ai pensé juste en venant tout à l'heure en me disant, je ne l'ai pas intégré dans mes diapos, mais on pourrait commencer comme ça, c'est vrai, se remémorer collectivement du point de départ de ce livre fameux de Julien Gracq, La forme d'une ville, qu'on est sûrement beaucoup à avoir lu ici, et qui part de cette réflexion qui est celle de Charles Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels. Et c'est vrai que, souvenez-vous de cette première partie où nous sommes plutôt à Angers et puis nous sommes ensuite à Nantes, c'est une réflexion sur la forme d'une ville qui est aussi évidemment une réflexion sur le temps qui passe. Et finalement, je me suis dit qu'il valait mieux pour ne pas lâcher cette référence importante pour nous de la mobiliser d'entrée de jeu. Alors je vais procéder en trois ou quatre temps, je vais y venir à l'instant. Donc merci pour la présentation, vous voyez d'où je parle. En effet, un lieu qui est l'école d'architecture, mais avec un parcours, le mien qui est plutôt celui d'un sociologue et d'un urbaniste. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce que je fais par ailleurs au sein du laboratoire, vous voyez l'acronyme de ce laboratoire, Ambiance, Architecture, Urbanité. Mais juste peut-être vous dire que parmi les spécificités de mon travail de recherche, c'est celui d'essayer de prendre au sérieux la ville, la ville qui est d'abord un objet intuitif finalement. Ça devient un objet de recherche, ça peut devenir un objet de recherche. La ville que l'on parcourt, que l'on vit, la ville que l'on produit, la ville que l'on projette, la ville et ses politiques urbaines. Mais en tout cas, il y a un travail à faire un petit peu de prendre au sérieux, ce qui est, comme je vous le dis à l'instant, un objet intuitif. Et puis un champ qui s'appelle dans le monde, plutôt dans le monde anglophone d'ailleurs, le champ des études urbaines, qui est résolument et d'entrée de jeu interdisciplinaire. C'est évidemment un champ qui prend au sérieux l'espace urbain, mais d'emblée, je veux le dire, non seulement en m'appuyant sur Julien Gracq, mais aussi en m'appuyant sur le fait que la plupart du temps, quand on parle d'espace, on parle d'emploi du temps. Un emploi de l'espace, c'est un emploi du temps. Et peut-être, j'aurais pu l'illustrer, je ne l'ai pas fait ici, mais penser à la manière dont aujourd'hui on pense la proximité spatiale, c'est bien souvent en convoquant les temps, l'accessibilité temporelle des lieux. Depuis quelques petites dizaines d'années maintenant, on pense aux chronocartes, qui sont une manière parfois de déformer l'espace géographique qu'on a en tête, parce qu'on essaie de penser, non pas tant les kilomètres, mais la distance temporelle. Comme d'autres chercheurs, qui peuvent être des sociologues, des géographes, des urbanistes ou des architectes, je m'intéresse aux formes, aux rythmes, au temps, aux mouvements. Et puis, je vais essayer de vous partager cet intérêt, avec cet arrière-plan de temps et espace, comment on pense les rapports entre les deux, et puis un arrière-plan qui est un peu au fondement de cette drôle de question, la forme d'une ville change-t-elle toujours plus vite, qui est de discuter, et j'y viendrai principalement sur le temps conclusif, de cette hypothèse d'accélération, et de ce que l'on peut en penser. D'une part, on peut facilement attester de ces effets d'accélération dans les sociétés contemporaines, et elles appellent aussi l'inverse, c'est-à-dire des mouvements de ralentissement, qui peuvent trouver leur pendant du côté de l'espace. C'est le localisme qui renvoie aussi à cette idée de contrebalancer les effets de l'accélération. Alors, j'y reviendrai en conclusion. Mais alors, les quatre mouvements que je vous propose, sans être trop longs, et sous les auspices d'une image qu'on peut lire de manière différente, vous le voyez bien, c'est tout de même un lièvre, et il m'arrive de parler un peu vite, donc je vais essayer de ne pas trop me lancer dans ce même travers. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a ce gousset, il y a cette idée d'un temps qui renvoie un peu à une autre période. Et puis, on peut se mettre sous les auspices de cette image. D'abord, d'essayer de clarifier comment on peut penser les différents temps de la ville. Et ça, c'est un premier temps que je ferai plus volontiers un peu typologique, un peu débroussailler finalement, cette manière de questionner les différents temps, et ce que cela occasionne comme frottement, souvent pour les citadins. Ensuite, l'idée, c'est plutôt de prendre au sérieux le fait que s'intéresser à l'espace, c'est une belle occasion d'un voyage dans le temps. Je ne pensais pas que le voyage aurait cette résonance par rapport à l'introduction, mais en tout cas, on va réfléchir à cette question-là en prenant quelques exemples dans le temps de ce que sont les couches urbanistiques que l'on peut lire sur un territoire laboratoire à beaucoup d'égards, qui est celui de l'île de Nantes. Je me permettrai une réflexion sur les temporalités des projets qui ne sont pas advenus, parce qu'il me semble que c'est une belle occasion de réfléchir aussi sur le rôle des temporalités. Et puis, pour terminer, j'aurai trois moments qui essayent de problématiser ce rapport entre espace et mémoire collective, en revenant sur cette hypothèse qui est un peu l'arrière-plan de la question posée. Si ça vous va, et puis bien sûr, on se garde du temps pour des échanges. J'espère que vous aurez des questions, des commentaires, des objections. Tout cela est évidemment bienvenu. Les différents temps de la ville, alors vous verrez d'ailleurs, j'ai un diaporama qui n'est pas si long, qui est parfois un peu occupé par l'image, parfois pas du tout, donc c'est très varié. Les différents temps de la ville, j'ai envie de commencer par prendre au sérieux le fait que si on prend au sérieux différentes échelles, on peut partir sur l'échelle de la vie, de la vie humaine, et le fait que cette vie est marquée par des espaces très particuliers. Ces espaces sont sédimentés dans les villes, comme des lieux un peu à part. Notamment, ce sont ces deux types d'espace-temps, ceux de la formation d'une part, et d'autre part ceux d'une dépendance qui s'accroît avec le vieillissement. Ce qu'un philosophe important, pour ceux qui s'intéressent à l'espace, a pu mettre en avant, ce sont finalement des hétérotopies. C'est-à-dire que ce sont des lieux à part, qui sont souvent des lieux clos, marqués par la discontinuité. Et puis, je l'ai écrit comme ça ici, mais ce sont des lieux qui génèrent des pratiques spécifiques. Alors, vous le voyez en bas, je n'ai pas mis des exemples pour tout, évidemment, mais ces exemples sont un peu intrigants. Vous allez trouver, c'est une vue de loin d'une cour d'école, en bas à droite, et puis en bas à gauche, c'est aussi une cour d'école, mais qui génère la possibilité de retrouvailles particulières, celles des parents qui amènent les enfants, qui vont rechercher les enfants, et puis qui peuvent se mobiliser, le cas échéant, autour de différents enjeux. Là, vous voyez un exemple d'un enjeu de mobilisation par rapport au service public. C'est important, parce que je crois que quand on y réfléchit à l'échelle d'une vie, on voit bien qu'on sait créer des sociabilités en fonction de ces espaces, souvent. Des amitiés qui se forgent au moment de ces rencontres des parents autour de l'école, ou encore des sociabilités spécifiques qui vont être générées par d'autres types de lieux, que sont des maisons de retraite ou des EHPAD. Et là, vous voyez bien qu'on a affaire à des espaces-temps spécifiques qui sont liés à des temporalités qui sont celles de la vie. Je parlais de Michel Foucault, c'est un philosophe. En gros, quand il essaye d'identifier ces hétérotopies, alors il donne beaucoup d'autres exemples. Il parle des cimetières, vous allez dire qu'après les EHPAD, me voici rendu au niveau du cimetière, c'est joyeux, ce qui nous attend cet après-midi. Il me parle des navires. Le navire, pour lui, est une forme d'hétérotopie très forte. Et donc, il recherche l'identification de ce qu'il appelle des principes. Et le quatrième de ces principes, je le cite, ce sont des découpages liés au temps. Et donc, je le cite, « L'hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps traditionnel. » Donc, il nous parle de ces exemples, je ne vais pas y revenir, il nous parle aussi des musées, des bibliothèques. Et puis, il nous parle aussi d'espaces-temps qui sont plus spécifiques dans le temps et qui vont marquer une ville, une fête foraine. C'était la foire de Nantes, la fête foraine, pardon, pendant un mois sur le cours Saint-Pierre. Un lieu chargé aussi, important pour les forains, qui a été disputé à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans son emplacement. Et il nous parle des villages de vacances. C'est un texte des années 80. Les villages de vacances se sont déployés depuis les années 1960. Et il relève, selon lui, d'hétérotopie. Et puis, comme souvent chez Foucault, on a une réflexion à partir d'exemples très différents. Et à la fin de son texte, il parle de l'exemple des espaces très particuliers que sont ceux des colonies. Et là, je ne parle plus des colonies de vacances, mais des colonies et des formes qui s'apparentent aux colonies. Et il parle notamment du cas de la chrétienté des jésuites du Paraguay. Et il parle évidemment du marquage très fort de l'espace, de ces colonies. Mais il nous dit aussi, et je cite Foucault et j'en termine avec Michel Foucault à ce moment-là, « La vie quotidienne des individus était réglée, non pas au sifflet, mais à la cloche. Le réveil était fixé pour tout le monde à la même heure. Le travail commençait pour tout le monde à la même heure. Les repas à midi et à cinq heures. Puis, on se couchait. Et à minuit, il y avait ce qu'on appelait le réveil conjugal. C'est-à-dire que la cloche du couvent sonnant, chacun accomplissait. » Fin de citation. Alors, vous pouvez comme ça voyager avec Michel Foucault sur l'implicite de cette allusion assez directe tout de même. Mais donc, réflexion qui nous montre que ces hétérotopies sont aussi, et je suis désolé du terme, sont aussi des hétérochronies, vous voyez bien. Ce sont des espaces autres, mais des temps autres. Alors, première réflexion dans cette typologie, c'est à l'échelle d'une vie, et le marquage de certains lieux qui sont spécifiques en fonction des âges de la ville. Foucault nous met sur la piste d'autre chose, qui est de prendre au sérieux les différents moments de la journée. Et donc, vous voyez bien que je change un peu d'échelle temporelle. D'une part parce que, encore aujourd'hui, on peut dire que les architectes et les urbanistes réfléchissent trop peu à cette question des particularités, des rythmes, et du fait que parler de la ville le jour et de la ville la nuit, ça n'est pas parler de la même chose. Et ça, c'est compliqué pour ceux qui travaillent généralement en plan et qui ont du mal à intégrer cette variation. Alors, la ville la nuit, vous le voyez, c'est des thématiques très fortes d'ailleurs qui agitent le débat public aujourd'hui parce que ça pose des questions souvent difficiles à régler entre la sécurité des personnes, d'une part, et puis l'enjeu d'atténuer la lumière généralisée dans l'espace nocturne, favoriser la préservation des rythmes biologiques. Et donc, ça, c'est une première tension en général qu'il faut régler dans les villes et dans les villages. Et vous voyez bien que c'est réglé d'une manière très différente. Il y a des extinctions complètes dans certaines villes à 22 heures, parfois à minuit, parfois pas. Bref, c'est une vraie question. Et vous voyez bien que la nuit est entrée en politique. Il y a un conseil de la nuit à Nantes-Métropole. Et que là, ça nous montre l'enjeu de prendre au sérieux cette variation diurne-nocturne. C'est évidemment, et on y pense sûrement tous, mais c'est bien de le prendre au sérieux, le fait que la ville à l'ouverture et à la fermeture, elle n'est pas la même non plus. Ce ne sont pas les mêmes rythmes, ce ne sont pas les mêmes lieux qui sont fréquentés. On peut penser à l'ouverture du mine, vous pouvez penser à l'ouverture des transports en commun. Je ne parle pas de l'ouverture du métro à Nantes, mais par contre, le premier tramway, si vous voulez. Et puis, de la même manière qu'il est 5 heures, Paris s'éveille, vous pouvez penser à des équivalents du côté de la ville qui ferme ou de la ville de l'after, comme on dit dans certains milieux, de l'apéro. Comment, en fait, certaines villes ont été marquées par l'importance de ces lieux, que sont des bars, des cafés, des bistrots, quitte à en faire un festival. Pensez au festival Culture Barbare à Nantes, mais voilà, typiquement, une temporalité qui a fini par faire festival, d'une certaine manière. Et donc, on voit par cet exemple que la force de ces différents moments est parfois insuffisamment prise au sérieux pour ceux qui s'intéressent à la transformation de la ville. Alors évidemment, et ça, ça a beaucoup intéressé les sociologues urbains, les philosophes, entre autres, c'est de réfléchir à ce qu'est le temps du quotidien, à quel point il structure, évidemment, les choses. Il structure les choses et il peut même fortement marquer des espaces. Alors, j'ai pris des exemples ici, rapides, parmi d'autres, mais le quotidien, il définit un rythme spécifique, il est susceptible de produire de la routine, mais il est aussi susceptible de produire de l'attachement, et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que le temps du quotidien, c'est même celui qui a fini par créer des catégories. On finit par réfléchir parfois à partir de catégories sociales, la catégorie des pendulaires, ceux qui sont des migrants quotidiens entre leur domicile et le travail, les pendulaires, voilà, une catégorie qui est directement liée à cette variation d'espace et de temps. Et puis, on peut évidemment penser à un autre exemple qui est une temporalité comme consommateur que l'on peut plutôt penser comme hebdomadaire, qui est celle du marché de plein air, pour celles et ceux qui en sont des pratiquants ou des familiers. Eh bien, ça finit par emprunter les lieux, ça les qualifie. Et alors, vous le voyez sûrement à peine dans mon dos, on a des images du marché de bassindre, qui est devenu un peu un emblème des rythmes de la métropole à l'échelle le dimanche matin. Évidemment, on pense tous au marché de la Petite Hollande et aux enjeux d'ailleurs qui ont été très forts quand il s'est agi de s'acheminer vers le réaménagement de cet espace. Et donc, voilà, ces pratiques hebdomadaires, cette rythmique, en fait, elle imprègne un certain nombre de lieux, elle leur donne parfois leur nom. Et puis, évidemment, c'était difficile de ne pas convoquer d'autres espaces publics qui sont transformés. Et donc là, on sort un peu du quotidien pour aller vers quelque chose de plus exceptionnel. Alors, c'est l'image en bas à droite, mais alors, tout de suite, vous pouvez sûrement rétorquer que c'est de l'exceptionnel qui s'est fait régulier. Puisqu'en fait, 11 appels à la mobilisation, ça finissait par produire de la routine, en fait, dans les trajets, dans la capacité, alors évidemment, de voir un espace transformé parce qu'il était piéton intégralement, parce que les lignes de transport en commun étaient coupées, parce qu'on pouvait marcher là où les voitures passent d'ordinaire. Et donc, c'est plutôt, de ce point de vue-là, quelque chose qu'on peut apparenter à d'autres moments que sont ceux de l'émeute, bien sûr. Mais donc, voilà, en fait, je l'ai noté, pardon, mais c'est vrai que la manifestation peut se faire routinière. Mais vous voyez qu'on peut prendre au sérieux cette sorte de dialectique entre les espaces-temps du quotidien et puis, où se joue du soulèvement, qu'en soulèvement il y a, quels sont les trajets, qu'est-ce que ça raconte des qualités d'espace public de ce côté-là. Peut-être un très court exemple, je l'ai sorti de ma bibliothèque, c'est un auteur que je vous invite à lire, que vous connaissez peut-être, Pierre Sansot, qui écrit un livre il y a 40 ans, qui s'appelle Poétique de la ville. C'est vraiment quelqu'un qui, dans son approche de la ville, a pris au sérieux cette question de la variation saisonnière, en tout cas, variation de rythme. Et la manière dont il structure son ouvrage, c'est toute une partie qu'il consacre plutôt à ce qu'il appelle la ville du côté des trajets. Et donc, un exemple parmi d'autres, c'est celui de chercher à qualifier les particularités d'un espace urbain sous les auspices de l'arrivée sous la pluie dans une petite ville. Et il nous invite, dans un chapitre relativement court, à comprendre ce que c'est que cette variation urbaine en mettant en avant trois figures qui sont le promeneur, la caméra et la pluie. Et donc, il analyse la combinaison de ces trois éléments indispensables en travaillant ensuite comment cet espace-temps très particulier de l'arrivée sous la pluie dans une petite ville a pu travailler le cinéma avant la Deuxième Guerre mondiale et comment cela instruit un imaginaire de la petite ville mais aussi un imaginaire du rapport entre Paris et la province, comme on dit parfois quand on est à Paris. Nous sommes des provinciaux ou des régionaux de l'étape. Et donc, c'est vraiment une écriture sensible, fine, quelqu'un qui fait partie d'ailleurs de celles et ceux qui nous inspirent dans notre laboratoire, qui s'intéressent aux ambiances, aux atmosphères. L'atmosphère, c'est quelque chose de sérieux. Ça peut s'analyser, ça peut se travailler. Alors, dans ce moment typologique que je commence à brosser avec vous, on a évidemment cette temporalité du quotidien que j'abordais ici. On a à l'échelle d'une vis qui vient finalement marquer fortement l'espace par des équipements particuliers comme celui de l'école. Je vais venir un peu plus précisément maintenant sur d'autres temps qui sont des temps que rencontrent beaucoup plus finalement les aménageurs, les urbanistes, les architectes, en essayant d'essayer de qualifier le temps de l'aménagement, le temps du projet urbain et avec quelques idées que je voudrais vous proposer. D'abord, c'est assez régulier de penser à ces temporalités comme prises entre des temporalités politiques, d'un côté, et puis des temporalités, disons, usagères, celles de ceux qui s'approprient ou non les espaces. C'est donc un temps professionnel spécifique. Alors les temporalités politiques, c'est celles notamment des mandats, évidemment, et de leur durée respective. Les temporalités usagères, elles sont beaucoup plus... sur des durées beaucoup plus longues. Ça, c'est peut-être une première idée qu'on retrouvera tout à l'heure, mais que je voulais vous proposer. La deuxième idée sur cette question des temporalités de l'aménagement, c'est de dire qu'elles sont évidemment dépendantes, relativement dépendantes, à la technique et à l'état de la technique. L'exemple que je voulais juste donner, c'est celui des techniques de déplacement. La temporalité des grandes innovations techniques, évidemment, qu'elle amène à ce qu'on bouge plus ou moins rapidement, et que cela impacte les temporalités de l'aménagement, qui a toujours à faire, dans ce travail, à un réglage entre comment on combine les espaces de flux avec les espaces de résidence. Et ça, l'histoire de l'urbanisme, elle nous raconte une histoire qui est celle-ci. Comment on fait pour arranger les deux ? L'enjeu de se déplacer d'un lieu à l'autre, on l'a toujours connu, on le connaîtra toujours, probablement. Peut-être qu'on en discutera en conclusion. Mais comment on règle ce rapport des espaces où il s'agit de circuler avec d'autres où il s'agit de résider pour habiter la plupart du temps ? Et vous voyez bien ici qu'on ne règle pas la chose de la même manière selon qu'on a affaire à des hippomobiles, à des automobiles, à des cyclistes, à des piétons, et que tout ça est en train de fortement bouger ces dernières années. Donc, dépendance relative à la technique, c'est-à-dire que ce n'est pas une dépendance radicale à la technique. Ce n'est pas la technique qui va générer l'emploi du temps. Par contre, évidemment, on ne peut pas penser sans elle. Et puis, la troisième idée sur cette question des temporalités du projet urbain, de l'aménagement, c'est de nous rappeler qu'on a tout de même deux grands modes assez différents du point de vue des temporalités derrière. Je vais en donner un ou deux exemples de transformation de la ville selon que l'on est dans la transformation ordinaire, celle que l'on a le droit de faire si vous êtes propriétaire occupant pour implanter un Vélux, mettre un cabane, étendre une maison et tout cela n'a pas été planifié par quelqu'un dans la ville qui s'occupe de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, ça, c'est une transformation ordinaire qui est bottom-up, pourrait-on dire. Et puis, de l'autre côté, c'est la transformation pensée en mode projet, en mode projet urbain et évidemment que les exemples sont nombreux ici. La dernière chose dans ce moment typologique que je voulais amener, c'est le fait que dans ces métiers de l'aménagement et de l'urbanisme, ce sont des métiers variés, il n'y a pas qu'une seule manière de les exercer, il n'y a pas que l'architecte maître d'œuvre, il y a aussi bien d'autres figures, on a toujours affaire, il est difficile de se défaire, disons, de ces trois opérations qui sont des opérations qu'un autre philosophe, Paul Ricoeur, avait bien identifié en son temps qui sont aussi des temps. Et ces trois temps, vous les avez à l'écran ici, ce sont les temps de la préfiguration, le temps de la configuration et le temps de la refiguration, je vais les illustrer un peu parce que c'est un peu dur quand même au début d'après-midi de partir sur ces notions sans les illustrer, je vais le faire rapidement, mais essayez de les garder en tête. Cette trilogie, il la déploie dans notamment trois ouvrages qui s'appelle Temps et Récits, mais on peut s'en inspirer quand on s'intéresse à la transformation de la ville et notamment quand on essaie de comprendre ces rapports complexes entre l'acte de construire et l'acte d'habiter. Alors, vous verrez là que je n'ai pas construit ce diaporama il y a fort longtemps, je suis un lecteur de West France, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, ou de la presse locale en tout cas, évidemment, quand on est un observateur et aussi un peu un acteur, c'est important de lire cette presse et puis de l'interroger. Alors voilà, c'est West France ce matin, je vais vous lire un peu rapidement, mais c'est une illustration, il me semble, de ce que j'évoque. L'un des articles est consacré à la question de l'inauguration des Halles 1 et 2 sur l'île de Nantes, qui viennent compléter ce qui s'est appelé il y a maintenant 13 ou 14 ans le quartier de la création, on pourrait en dire beaucoup sur ce quartier, mais en tout cas, il faut prendre au sérieux la toponymie aussi. Et puis donc, voilà, on est sur une phase non pas conclusive, mais en quelque sorte, oui, et la directrice de la Samoa, qui est l'opérateur, la société publique locale d'aménagement qui travaille principalement depuis 20 ans, a cette transformation qui dit, qui nous rappelle que la métropole a acquis une grande partie d'EAL il y a plus de 20 ans, sans savoir ce qu'elle allait en faire. Mais c'était un patrimoine de Nantes qu'on ne pouvait pas laisser partir ou faire tomber. Aujourd'hui, elle se dit émue de voir un travail de 20 ans qui se termine, mais également fière de la transformation physique de ces bâtiments et des autres Halles, ainsi que du contenu qu'on leur a donné. Pour Thomas Quéraud, voilà un autre acteur important, élu, adjoint à la ville chargée des projets urbains, « Cet aboutissement montre la nécessité du temps long. Quand Jean-Marc Ayrault, Patrick Grimbert et Alexandre Schemethoff ont réfléchi au projet de l'île de Nantes, ils ont compris l'intérêt de laisser des phases pour des projets plus adaptés dans le temps, aux besoins et aux caps fixés par la métropole. S'il s'agit aujourd'hui de la fin d'une étape, d'autres chantiers aussi vastes vont suivre avec le quartier République, le futur CHU ou le quartier Finistère à la pointe sud-ouest de l'île de Nantes. Fin de citation, c'était probablement un peu petit pour le dire. Si on faisait une interprétation, on a beaucoup de choses qui renvoient à ces trois notions que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a un exercice, bien sûr, par des acteurs urbains, par des élus de re-figuration. On est en train de se rapproprier une histoire en lui donnant un sens quand on arrive un peu au bout. En disant, vous voyez, en fait, il y a 20 ans, on avait des visionnaires qui ont eu cette capacité d'une part de faire de la réserve foncière, des acquisitions, sans avoir des idées très arrêtées sur la destination, sur les programmes, comme on dit dans le domaine. Et puis, vous avez aussi à nouveau une phase de préfiguration de la suite. Et là, c'est le journaliste qui nous l'évoque d'une manière très rapide et je renvoie à d'autres articles sur ces différents projets. Et puis, vous avez un plan, une infographie Ouest France qui nous configure les espaces tels que maintenant on peut les vivre ou tels qu'on peut les arpenter si on passe un peu de temps pour circuler entre ces différents bâtiments. Hall 6, école d'art, école d'architecture pas très loin et puis ces différentes halles qui abritent toutes sortes d'espaces de création, tiers-lieu, start-up, etc. Voilà, donc ça illustre un peu ces éléments des temporalités de l'aménagement. Alors, la préfiguration, puis je vais arrêter ce premier temps sur ces éléments parce que je ne veux pas que ce soit trop théorique non plus, ce n'est pas l'objet, c'est peut-être d'insister sur le fait que l'urbanisme a fortement à faire avec cette étape, avec ce moment, avec ces technologies de la préfiguration. Il s'agit d'apprêter quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas advenu et donc il va falloir trouver toutes sortes de techniques pour faire advenir ces éléments et dans cette technologie du faire advenir, vous pensez bien évidemment aux plans comme celui qu'on a vu avec les quelques couleurs qui viennent marquer les espaces, vous pensez aux maquettes, aux perspectives, aux vues 3D et là aussi, il y a une histoire des représentations qu'il est intéressant de faire quand on s'intéresse à l'histoire de l'urbanisme, des plans, des figures, mais aussi, c'est vrai, parfois des mythes ou en tout cas la mobilisation d'images et ces images peuvent être des images iconiques ou des images verbales. On peut mobiliser ce qui était le cas il y a une dizaine d'années, des consultants avaient parlé de... Nantes était une petite grande ville européenne, d'un coup on disait mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une image verbale qui n'était peut-être pas la plus heureuse mais en tout cas, il faut prendre au sérieux ces énoncés qui participent à la transformation des choses. Et puis vous le voyez, et ça j'y reviendrai dans mon dernier temps. Évidemment que l'urbanisme produit de l'avenir et puis fait avec des héritages variés. Et donc le faire avec l'existence c'est évidemment quelque chose qui est maintenant le leitmotiv, au moins depuis plus de 20 ans de refaire la ville sur elle-même, de renouveler la ville, de la protéger, de la mettre en valeur, de l'adapter, de la transformer. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, pour terminer ce premier temps un peu typologique des temps de la ville et qui s'est un peu plus intéressé aux temporalités de l'aménagement, vous voyez qu'il faut prendre au sérieux ces visualisations. Alors ce sont parfois des abstractions, puis parfois c'est même un peu plus que ça. C'est vrai que vous pouvez penser à des dispositifs spatiaux qui vous permettent de voir des choses. Et c'est notamment le rôle des panoramas, des belvédères, des observatoires. de ce point de vue, on pourra trouver peut-être un ou deux exemples tout à l'heure. Voilà, premier temps. Le deuxième, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va continuer de réfléchir à cette question des temporalités, plutôt en prenant la mesure des vitesses de transformation de la ville. Et puis je vous propose que ce petit voyage dans le temps à partir de lecture de l'espace, on le fasse plutôt à partir de cet espace en transformation s'il en est, qu'est l'île de Nantes. Bon alors l'île de Nantes, là, on la voit presque pas. C'est bien normal, mais vous montrez d'ailleurs une image comme celle-ci, c'est vous dire l'enjeu parfois de mobiliser des cartes et des photographies aériennes, c'est le cas ici, avec des jeunes, avec des scolaires, avec des collégiens, etc. pour dire bon, alors est-ce qu'on va on est à Nantes déjà, on a quelques marqueurs pour essayer de se dire oui, c'est bien possiblement à Nantes, mais à quel moment est-ce qu'on est bien, c'est quand en fait ? Et c'est un exercice un peu redoutable, évidemment, ça dépend des âges, ça dépend du cours, d'histoire-géographie auquel le travail est éventuellement mis en rapport. Et donc bon, vous avez reconnu un certain nombre de choses, comme un certain nombre de choses ont complètement changé, évidemment depuis ce moment qu'il y a 150 ans, il y a des comblements qui sont intervenus, il y a une transformation radicale d'un hôtel-dieu devenu CHU, et puis on devine, si on s'y arrête un peu, des permanences aussi. J'imagine que, vous dites un peu depuis tout à l'heure, bah oui, on reconnaît bien certains espaces, certaines places publiques qui ont une permanence et qui sont désormais protégées en tant que telles, la place royale, la place gralin, le cours Cambron, notamment. Et puis, je vous la montre aussi parce que là, c'est un moment plus visuel, on se promène dans quelques images, évidemment, cette vue qui a été celle qui a fondé, d'ailleurs, je parlais de mythe tout à l'heure, qui a un peu fondé ce mythe de la Venise de l'Ouest. Et donc, cette vue proposée par Hugo Alési, vous voyez, 150 ans aussi, à peu près, un peu moins, et qui nous rappelle que, pour le coup, c'est un peu l'île de Nantes que l'on voit, si on parle en langage 2023, sauf qu'elle est comblée, sauf qu'il n'y a plus ses bras de Loire et qu'elle est urbanisée. Et donc, voilà une image qui a beaucoup circulé, qui continue d'ailleurs de circuler dans des manuels d'histoire de la ville, et puis, voilà, qui rappelle un temps de l'aménagement de l'estuaire qui n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on a connu, notamment depuis la seconde partie du XXe siècle. Alors voilà, je me promette dans le temps, allègrement, en sautant des époques. Vous voyez bien que d'un coup, là, on est en 1952, et c'est l'IGN qui propose ces visuels, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe, notamment sur la partie est du territoire. en l'occurrence, là, on voit des choses qui sont en train de se dessiner, mais pas tant que ça. Et puis, on a encore un espace très largement proche de cette vue qu'on avait tout à l'heure, de ces prairies inondables, où peuvent se promener des chevaux, le cas échéant, et en tout cas, ce ne sont pas les tours vulcains ni l'urbanisation de l'est de Beaulieu que l'on voit ici. Alors, urbanisation de Beaulieu, voilà des documents bien intéressants, ceux d'une société d'équipement, en fait, qui projette une ville blanche et de lumière, c'était l'un des énoncés de l'époque, pour dire un moment important au début des années 70 de l'aménagement du territoire, en tout cas, qu'il va falloir penser un centre secondaire pour Nantes et qu'il y a un vrai terrain de jeu qui est celui-ci. Alors, vous voyez où on se situe. C'est intéressant parce que 30 ans plus tard, la vue, elle va être plutôt à l'inverse, focalisée sur la pointe ouest et sur le devenir de la prairie au Duc, du site des chantiers, etc. Mais en tout cas, là, on est sur une époque où, par une technique traditionnelle qui fait accélérer le temps, le avant-après est proposé par l'aménageur. On est toujours sur des temporalités. On est en effet, en 1972, 71, 72, ou environ. Et puis, 1980, la ville nouvelle est construite, dans l'imaginaire aménageur en tout cas. Et c'est vrai qu'un grand nombre de ces réalisations ont été réalisées, que ce soit des équipements comme les ponts ou bien un certain nombre d'immeubles de grande hauteur. Voilà, c'est la même vue à peu près. Immeuble de grande hauteur qui arrive, qui est construit, qui vit une vie et puis, qui en 2006 est démoli. Donc, celui-ci, il est advenu, il est apparu, il a marqué le paysage, il a disparu et il a donné son nom, en fait, un arrêt de busway. Vous pouvez descendre à l'arrêt tripode. Par contre, il y a des gens qui vous disent mais qu'est-ce que c'est, il est où le tripode ? Il faut s'y prendre autrement pour le voir parce qu'on ne peut plus le voir et il y a maintenant un macro-lot qui est quand même d'une autre histoire. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est un bâtiment qui est érigé par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la déconcentration tertiaire qui, à l'époque, est vue comme une manière de rééquilibrer le territoire français métropole d'équilibre et Nantes-Saint-Nazaire-La Baule en fait partie. La Baule parce qu'Olivier Guichard notamment, ça n'est pas sorti comme ça n'importe comment du chapeau et ce ne sont pas tout à fait seulement les techniciens qui ont agi pour mettre la Baule dans la métropole d'équilibre. Donc, j'insiste un peu sur ce moment parce que c'est un moment d'accélération vraiment très très forte en fait de l'urbanisation dans les années 1970-1980-1990 qui nous amène aussi et c'est une autre illustration qui se joue en moins de dix ans largement moins de dix ans c'est celle-ci ce contraste entre donc vu à gauche on n'a pas encore remblayé cette partie de l'île de Nantes c'est Beaulieu si vous voulez à gauche et puis par contre le centre commercial Beaulieu il arrive et il arrive en carte postale c'était une carte postale enfin c'est toujours une carte postale mais il est plus difficile de la trouver chez les buralistes celle-ci la modernité dans toute sa splendeur c'est le centre commercial régional c'est les immeubles de grande hauteur à côté tout est là le fonctionnalisme les grandes voiries l'espace de parking voilà on pense à Annie Ernaud à Sergi Pontoise dans les années 1980 c'est ça aussi et donc c'est quand même marquant c'est un changement radical la modernité est en marche voilà et puis une autre illustration un peu moins connue sûrement c'est celle-ci alors dire bon la modernité est en marche elle a failli être en marche alors on pourrait faire un quiz vous dire bon alors de quand date cette image où sommes-nous c'est plus difficile que tout à l'heure en fait alors bon vous avez un petit indice parce que depuis tout à l'heure je vous dis on est sur l'île de Nantes donc ok ce qui est drôle c'est que je pense que spontanément je vais faire le travail avec des étudiants on va pas le faire ici ce serait trop long mais des étudiants disaient bah oui c'est ce qu'on voit quand on est au stade Marcel Sopin qu'on regarde en face les immeubles INSEE etc qui sont un peu comme ça mais c'est pas du tout ça en fait c'est l'image d'un projet pour le coup qui n'est pas advenu et qui était un projet proposé dans les années 1980 la deuxième partie des années 1980 pour l'urbanisation pardon de la pointe ouest de l'île de Nantes et c'était donc le centre des affaires qui était notamment proposé plutôt par la droite locale à cette époque supporté par la chambre de commerce et d'industrie centre international des affaires qui prend cette allure dans l'image alors ça c'est des archives de la presse de la chambre de commerce et d'industrie de l'époque c'est vrai que quand on cherche à dater c'est compliqué mais la meilleure manière de pouvoir le faire c'est de regarder les véhicules en fait je suis sûr que vous faites ça vous dites bon c'est quoi en fait les voitures qui circulent sur le ça n'est pas la Zoé non ça n'est pas la Zoé et puis vous voyez oui ça raconte quelque chose d'une projection dans le temps et donc vous voyez les chantiers navals ferment en 87 donc on a vraiment un espace de friche très impressionnant sur toute cette partie à ce moment là et se sont déployés plusieurs projets plus ou moins fantasques plus ou moins réalistes mais en tout cas on n'était pas très loin en fait d'avoir une forme de privatisation de ces lieux par le monde des affaires en 87 88 89 89 c'est les élections municipales et la victoire de Jean-Marc Ayrault et son équipe premier mandat à Nantes sachant qu'il est auparavant sur la ville de Saint-Herblain alors on est sur l'île de Nantes ces temporalités ces projections qui sont rapides qui sont parfois impressionnantes je pense à l'immeuble de grande hauteur du Tripod construit vécu pendant un temps amianté avec toute une histoire très forte évidemment derrière de faire reconnaître les maladies liées au travail et puis donc des amiantés détruits un matin de février 2006 et puis l'île de Nantes je me rapproche vraiment dans le temps vous voyez ce sont des carottages dans le temps c'est aussi le moment alors on est un peu en amont du moment créatif dont je parlais tout à l'heure mais le projet de l'île de Nantes a commencé son déploiement le voyage à Nantes ça ne s'appelle pas encore le voyage à Nantes mais le lieu unique Jean Blaise les acteurs de la culture porteurs de ce qu'un festival comme celui des Allumés a pu générer proposent un moment d'articulation de ce qui se passe sur l'île avec l'échelle plus large de l'estuaire et là c'est la première édition de la Biennale de 2007 le lancement de l'éléphant une soirée en mode déglingue l'île phénoménale qui raconte un temps aussi de Nantes qui a fait phosphorer qui a généré des choses pérennes je pense à quelques-uns des éléments que vous voyez que ce soit le bassin d'eau le toit de la base sous-marine à Saint-Nazaire corps de mai le canard a connu des déboires plus largement mais en tout cas ça a été un moment alors si je reviens à mes temporalités de professionnels d'accélération très fort puisque c'est vrai que notamment l'espace du hangar à bananes il n'était pas spécialement en 2000 affecté à quoi que ce soit et l'arrivée disons d'un projet culturel va venir fortement troubler d'ailleurs ce qui était imaginé dans le projet proposé par Alexandre Chemetoff en 2000-2001 et puis un dernier visuel pour se dire aussi qu'on peut lire le temps à partir de l'espace c'était ce point de départ de ce chapitre si vous voulez et on peut à partir des visuels se plonger dans une époque est-ce qu'elle pouvait raconter de fantasmes c'est vrai le centre commercial Beaulieu ou celle-ci sur l'île phénoménale et à quel point finalement les choses passent vite tout de même c'est-à-dire qu'on imagine que le lancement d'une fête aujourd'hui ne se ferait plus du tout sous ses auspices de l'île phénoménale de juin 2007 et puis un exemple parmi beaucoup d'autres c'est un des visuels proposés par Jacqueline Hostie qui est la paysagiste qui travaille sur le projet de l'île de Nantes encore en ce moment et puis qui raconte et qui projette le devenir sud-ouest de l'île de Nantes plutôt avec des figures qui sont inspirées de la ville nature vous le voyez assez explicitement et c'est vrai dans les couleurs c'est vrai dans la toponymie de la rivabité des clairières quitte à être un peu effectivement non pas en porte-à-faux mais en tout cas assez loin de ce que vivent des gens qui sont en train d'habiter la prairie au duc aujourd'hui dans sa densité assez avérée et donc on se dit bon est-ce que juste à côté du futur CHU on va avoir ce genre d'ambiance on ne sait pas puisque ça n'est pas encore advenu et on rejoint cette technologie de visualisation que j'évoquais tout à l'heure alors j'avance j'avance évidemment une réflexion sur les temporalités on se dit où est-ce que j'en suis de mon topo c'est le troisième temps qui nous permet de prolonger mais peut-être avec une focalisation spécifique parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser dans le rapport des temporalités au projet non advenu ou au projet alors pour le coup ici ce n'est pas le cas d'un projet non advenu mais en tout cas c'est de pointer cette idée vous l'avez à l'écran c'est aussi clair cette question selon laquelle l'aménagement est aux prises avec le défasage le désajustement la synchronisation et la désynchronisation alors à nouveau je vous ai proposé tout à l'heure un extrait d'Ouest France ce matin là je pense que c'est un extrait d'hier ou d'avant-hier en tout cas vous pouviez lire comme moi des propos croisés mais notamment de la maire de Nantes au sujet de la livraison d'un espace public voilà une temporalité et aussi la fin d'un aménagement c'est à la fois donc ce qui vient d'être livré sur la transformation de la place du commerce et puis ce qui s'en vient puisque ça n'est pas terminé et que justement la place du commerce est préfigurée et vous le voyez à gauche c'est l'image que j'ai collée ici comme la transformation d'un grand parking bitumé qui laissera la place à une esplanade et des pelouses et donc mille places de stationnement disparaissent nous remet ici la légende le texte dans l'article de Ouest France il met notamment l'accent sur le fait que on est toujours fier de terminer un aménagement d'ailleurs c'est une fête qui est proposée ce week-end me semble-t-il vendredi, samedi, dimanche en tout cas il y aura moyen d'y passer d'écouter des discours probablement et puis de se faire une idée les uns les autres qu'est-ce que cela donne mais en tout cas il y a un premier élément qui ressort je vous le lis conférence de presse pendant laquelle la maire de Nantes dit c'est vrai qu'on a connu des épreuves fortes l'été dernier accélération des marqueurs très concrets du changement climatique et donc on commence à entendre certaines critiques selon lesquelles on aurait pu être un peu moins dans la minéralité sur cet espace qui vient d'être livré il y a des aspirations des habitants j'aurai l'occasion prochainement de parler de ce projet et donc ce qui est posé ici c'est la question de comment on arrive à faire à réorienter des projets comment une fois que vous les avez lancés calibrés vos nombreux documents qui calent le rôle des uns et des autres l'aménagement l'urbanisme c'est un collectif d'acteurs impressionnants en fait et donc les choses à un moment donné sont un peu figées et il est plus difficile de les faire aboutir quitte à ce qu'une fois que vous livrez les espaces vous disiez bon en fait ils ne sont peut-être plus exactement de leur temps parce que d'autres exigences d'autres conditions de vie apparaissent et donc on a l'impression qu'on n'est pas allé suffisamment loin et donc un début de débat et le débat est toujours bienvenu il n'y a rien de pire que l'absence de débat le débat est plutôt bienvenu c'est la question de comment on pourrait éventuellement ajuster ou réajuster une esplanade un peu trop minéralisée comment on peut renforcer la végétalisation voilà et donc réponse dans quelques semaines sur cette question de comment on va vers une ville moins minérale vous voyez bien qu'il y a des éléments qui viennent accélérer une lecture qu'on fait différente d'espace qui viennent d'être livrés et ça peut être les canicules de l'été dernier par exemple mais c'est aussi une transformation très rapide de la perception de ce qu'est un bon espace public par exemple donc retenons cette idée difficile dans l'aménagement et l'urbanisme de se passer de cette idée de comment on reste à peu près synchrone comment on ne lâche pas le monde dans lequel on vit en étant en déphasage rien de pire que livrer quelque chose en disant bon ben en fait c'est un projet d'il y a 10 ans désolé il n'arrive que maintenant c'est fréquent en fait plus fréquent qu'on 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 ne le pense je prends deux autres exemples sur ce troisième chapitre du pas vu pas pris temporalité des infrastructures non advenues alors deux exemples très différents puis là je suis désolé c'est très écrit mais vous n'êtes pas obligé de lire j'espère qu'en m'écoutant ça suffira je m'étais intéressé dans le cadre de mes travaux de recherche sur cette histoire récente qui est souvent moins bien connue les années 1970 1980 plus compliquée parce que c'est de l'histoire orale aussi c'est aussi la possibilité de mobiliser des mémoires vives que c'est des archives pas toujours bien connues on a l'impression parfois qu'on en connaît énormément sur la ville classique ou sur des époques plus révolues mais par contre il y a 40 ans c'est moins vrai et donc je m'étais intéressé aux mouvements sociaux qui ont pu agiter notamment des associations qui se sont mises en place dans les années 1970 pour contrer ce qui était vraiment caractéristique de l'urbanisme d'état à cette époque et l'idée de la modernisation à tout craint comme cette image de carte postale qu'on pouvait voir tout à l'heure et donc c'est le moment où il s'agit de terminer la partie centrale du réseau de voiries rapides d'agglomération vous voyez le vocabulaire lui-même il parle vraiment de cette époque la voirie rapide d'agglomération vous imaginez aujourd'hui le conseil métropolitain dire bon écoutez on va s'attaquer à la voirie rapide vous allez voir ce que vous allez voir les autoponts arrivent sur le quai de la fosse on va faire circuler évidemment ça ne peut que nous faire rire alors que alors que c'est il y a 40 ans il y a 50 ans environ et donc moi je me suis replongé dans quelques archives d'architectes d'habitants qui ont créé des associations l'association pénétrante ouest par exemple il existait une autre sur le nord sur l'est et donc à un moment donné où se sont réalisés partiellement des pénétrantes comme celle la plus marquante pour les habitants du territoire c'est la prairie de Mauve quand vous arrivez depuis l'est vous voyez ce que c'est qu'une pénétrante et ce qu'elle aurait donné si on l'a prolongé puisqu'il s'agissait de les prolonger jusqu'au centre de la ville que ce soit à l'ouest au nord ou à l'est il fallait pénétrer littéralement jusqu'au centre et l'innerver par la voirie rapide d'où des projets d'autopont d'où ces éléments et donc je me suis prolongé un peu dans certaines de ces archives alors vous voyez ce que j'ai écrit là c'est des extraits de ce travail où vous essayez de prendre au sérieux les archives d'un particulier qui lui a été très scrupuleux dans la découpe des articles de presse dans les lettres envoyées aux élus dans la manière dont on est un peu avant 1977 on va donc avant les élections municipales de 1977 que la gauche va remporter avant de reperdre en 1983 la ville puis de la regagner ensuite c'est de faire pression sur cet état qui ne rend très peu compte de ses activités et donc vous voyez j'en lis juste un extrait mais le projet c'est le maire de Nantes en 1976 qui dit le projet de pénétrante ouest ce n'est qu'un trait de crayon sur un plan sans existence officielle sans conséquences juridiques ce n'est qu'une vision forcément problématique de l'avenir c'est le moment où déjà il est en train d'infléchir sa position où il s'aperçoit que les critiques sont de plus en plus fortes par rapport à ce type d'urbanisation et où on se dit que les espaces réservés pour le tracé éventuel de cette voie rapide ça ne va pas passer comme dans du beurre et donc il faut peut-être réviser les plans à une période où on est avant la décentralisation c'est-à-dire que le maire a beau dire ça il s'agit d'exister par rapport à la DDE la Direction Départementale de l'Équipement qui est quand même encore un acteur tout puissant ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui et donc je me suis intéressé à ces éléments en essayant de voir comment basculer des éléments au moment des élections notamment puisque le 77 enterrine en fait la fin d'un projet de ce genre mais aussi parce que les membres de l'association les membres actifs de l'association s'aperçoivent que toute leur vigilance par rapport à des permis de construire qui ne leur ont pas été accordés et donc c'était louche pour quelles raisons on n'accordait pas ces éléments c'est de s'apercevoir qu'en fait s'abandonne cette idée de la voirie interquartier je ne sais plus comment elle s'appelle exactement et que donc finalement ce qui est en train de se mettre en place c'est le périphérique tel qu'on le connaît aujourd'hui et qu'en fait ce périphérique il va tangenter Nantes-Saint-Herblain-Orvaux et ne va pas venir plus proche des quartiers notamment des quartiers de la Contrie je ferme la parenthèse on ne va pas rentrer dans une histoire trop micro simplement vous dire que c'est passionnant de se plonger dans cette époque et dans des luttes de temporalité qui se jouent à ce moment-là le deuxième exemple il va être plus frais dans nos esprits parce qu'il est plus récent et en fait j'ai vendu la mèche avec ce que j'ai indiqué sur le bas de la diapo voilà vous avez reconnu le Yellow Park alors le Yellow Park voilà une affaire récente du premier mandat de Johanna Roland j'aurais beaucoup à dire sur ce que raconte ce projet donc non réalisé vous en voyez deux visuels parmi d'autres même si les visuels sont plus difficiles à trouver depuis puisque une fois que le projet a été abandonné le site internet il n'existe plus et puis voilà c'est aussi ça une temporalité de quelque chose qui s'abandonne c'est qu'on le met sous le tapis et donc c'est difficile de travailler sur les projets échoués d'ailleurs pour cette raison quand vous êtes chercheur si vous dites on va travailler avec les acteurs métropolitains sur un truc qui n'a pas marché écoutez vous êtes gentils mais parlons plutôt des bonnes pratiques bon moi je pense qu'il y a beaucoup plus à apprendre de ces éléments que des bonnes pratiques parce que qui labellise les bonnes pratiques qui va voir sous le camp des labres où sont donc les clés qui ont été peut-être perdues ailleurs bref je ferme la parenthèse alors je vais rester on pourra en parler longtemps mais je vais rester sur cette question des temporalités pour mettre l'accent dans la dynamique de production de la ville sur des contrastes très forts sur des frottements de temporalités différentes au moment où on était au coeur de ce projet qui cherchait à se déployer entre le propriétaire du football club de Nantes sans commentaire et un promoteur immobilier il y avait clairement des temporalités très différentes qui étaient mises en avant il y avait d'un côté la temporalité serrée et l'urgence et l'urgence c'était la coupe du monde de rugby mais surtout les JO 2024 comment être prêt pour et ça ça a été dans des grands équipements de ce genre il y a toujours cette temporalité de l'urgence de la fenêtre d'opportunité c'est maintenant et puis une autre temporalité qui pouvait même parfois être mise en avant par les mêmes acteurs ou au moins par les promoteurs immobiliers disant aux riverains qui se sont mobilisés qui ont douté de la pertinence de cet aménagement qu'il fallait co-construire ce projet qu'on aurait un projet qui se ferait en deux temps d'abord le temps du stade avec l'appareil commercial qui l'accompagne et puis un quartier autour qui prendrait beaucoup plus de temps etc. et donc c'était intéressant de voir qu'il y avait l'orchestration de temporalités différentes en général il faut être à marge forcée sur le commercial et puis ensuite on va prendre plus de temps parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte que les habitants s'approprient le projet vous savez ce qu'il en est ça n'a pas marché l'appropriation et puis surtout il y a d'autres péripéties qui sont advenues vous voyez aussi je parlais tout à l'heure d'histoire des visuels et de ce que ça nous raconte on a quand même aussi des cas intéressants en bas à droite on se croirait dans un petit Los Angeles qui nous advient avec une lumière dans la ville ce qui fait lumière sur un club bientôt en deuxième division vous savez ce qui est advenu au football club du Mans qui a refait son stade il y a quelques années et derrière on se dit ah bah tiens bon on avait oublié une certaine donnée qui était que le club n'était pas forcément à la hauteur des promesses de l'équipement bon voilà et donc c'est intéressant de réfléchir à ces projets on devrait pouvoir le faire d'une manière plus facile avec les acteurs technico-politiques si tenté que tout le monde se dise tiens mais il faut qu'on apprenne de tout ce qui s'est passé dans ces moments là et comme je vous le disais c'est quand même plus difficile qu'on l'imagine dernier temps dernier temps dernier temps dernier temps réfléchir ensemble sur trois éléments alors je vous disais espace et mémoire collective puis je vais revenir plutôt sur le questionnement du départ je me suis posé cette question finalement ces temporalités de la ville et de l'aménagement c'est quel passé habite notre présent alors là bien sûr on pourrait passer plus d'une séance à décortiquer comment les doctrines de l'intervention spatiale sont plus ou moins travaillées par cette question de comment on fait comment on travaille l'héritage et là Françoise Chauet est vraiment un auteur qui compte pour avoir problématisé la question du patrimoine pour certains respecter le devenir ruine pour d'autres restaurer à l'identique réhabiliter en changeant d'usage copier jusqu'au pastiche tous ces éléments on en a des exemples pas forcément tous à Nantes mais en tout cas on peut tous penser à des cas où on se dit c'est ça qui s'est joué là le passé il est instrumentalisé de telle ou telle manière et puis je vous cite un urbaniste que j'avais interrogé pour une recherche il y a dix ans qui à ce propos plutôt disait bon écoutez il y a trois catégories ou bien vous êtes inscrit classé et vous avez des moyens publics ou bien vous n'êtes ni inscrit ni classé mais vous trouvez qu'il y a un intérêt et vous trouvez un programme et il faudra beaucoup d'idées de souplesse et de renouvellement ou bien vous n'avez rien de tout ça et ce n'est pas la peine d'entretenir d'illusions vous ne savez pas faire ça tombe ça tombe sous-entendu vous n'allez pas le préserver ce patrimoine que vous pensez intéressant par ailleurs alors c'était un peu lapidaire c'était en écho à des projets que je n'ai pas le temps de reprendre mais c'est assez juste aussi de voir qu'évidemment cette question des temporalités du bâti se sont aussi liées à des catégorisations et notamment à cette question du classement et de l'inscription et puis ça ça veut dire aussi qu'il faut être attentif quand on s'intéresse à l'aménagement à tout un ensemble de métiers spécifiques qui sont derrière tout ça et alors là les archéologues les architectes des monuments historiques les architectes des bâtiments de France ça c'est des figures pour ceux qui sont concernés par la transformation de la ville comment faire et bien ces métiers ces corps de métiers ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'il vaudrait mieux faire et c'est souvent une difficulté d'ailleurs pour des équipes élues de savoir comment s'y prendre en fait et comment travailler et comment faire des compromis entre je caricature mais c'était des propos que certains de mes interlocuteurs à cette époque avaient pu évoquer entre les patrimonieux et les bulldozers pour le dire de manière très rapide bon premier point ça nous renvoie plutôt donc aux doctrines de l'aménagement le deuxième c'est de nous rappeler que la mémoire collective elle est très fortement liée à l'espace vécu peut-être avant toute chose alors souvent on pense quand on pense à la cristallisation du temps comment le temps se cristallise il cristallise dans des objets et c'est ce qui renvoie à l'attachement aux choses d'ailleurs la Madeleine de Proust je l'ai évoqué là on a tous évidemment un attachement aux objets qui nous permet cette question de rendre tangible une mémoire une mémoire collective mais cette cristallisation du temps elle se fait beaucoup dans des lieux particuliers et c'est un des objets du travail de Joël Zasque également une philosophe je ne me suis pas rendu compte que je mobilisais beaucoup des travaux de philosophe un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Se tenir quelque part sur la Terre comment parler des lieux qu'on aime et qui est une réflexion qui est intéressante parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la notion d'identité donc ça n'est pas la question de l'identité qu'elle mobilise mais plutôt celle de comment on parle de la résonance et j'y reviendrai dans mes 5 minutes qui me restent peut-être environ donc ça c'est cette réflexion qui est de dire quel passé habite notre présent de livre parmi d'autres je me suis dit voilà et alors quel futur habite notre présent cette question là vous voyez vous voyez peut-être arriver la troisième qui sera la troisième question mais quel futur habite notre présent ici c'est de vous pointer un travail que moi j'aime assez faire dans le cadre de mes recherches c'est de prendre au sérieux l'imaginaire et notamment la prospective prospective urbaine prospective territoriale et ce que j'ai remis là un peu c'est de se dire la prospective c'est pas de la prévision on ne peut pas prévoir par contre c'est de se prendre au sérieux un exercice de se projeter dans l'avenir et en le faisant de manière contrastée et donc on peut se dire de ce point de vue là que l'imaginaire c'est un peu un stock d'utopie de dystopie aussi on a peut-être plus de dystopie que d'utopie aujourd'hui pour peut-être nous rendre plus attentif à ce que l'on peut faire collectivement c'est cette notion d'attention pour l'anticipation collective que j'ai noté ici et puis je l'évoque sans trop le développer non plus je pense que c'est vraiment intéressant de prendre au sérieux les prospectives des décennies qui précèdent un de mes objets de recherche c'est de se dire la rétro-prospective ça a du sens comment est-ce qu'on s'est projeté dans le temps dans les années 60 70, 80, 90 d'où le sens de quelques matériaux que je vous montrais de manière trop allusive et puis c'est intéressant parce que ça vous montre que par exemple dans les années 70, 80 âge d'or de l'aménagement du territoire à la Guichard pour le dire trop rapidement c'est le moment où la prospective c'est souvent très calibrée avec trois scénarios c'est le fil de l'eau l'inacceptable et le scénario idéal c'est très souvent la manière dont on projette l'aménagement à ce moment-là bon et en fait c'est pas très intéressant aujourd'hui c'est pas très intéressant parce que tout le monde était puis c'était très facile de dire bah oui on sait bien celui qu'on voudrait on a le repoussoir et puis bah le fil de l'eau qu'est-ce que le fil de l'eau je pense que depuis une dizaine d'années beaucoup d'éléments nous font beaucoup douter de l'existence d'un fil de l'eau et donc ce que dit Martin Vanier un bon collègue que j'apprécie beaucoup c'est que il dit si chacun de ses futurs n'est pas tissé de ses contradictions de ses parmêlés de routines d'erreurs inacceptables à l'origine pleine de bonne volonté d'idéaux méconnaissables mais malgré tout performatifs c'est qu'il n'est pour ainsi dire pas vrai et pas suffisamment intéressant pour nous bon alors ça c'est évidemment c'est une analyse ou un jugement de 2023 il s'agit pas de dire qu'on était dans l'erreur dans les années 70-80 c'est pas ça c'est plutôt de se dire est-ce qu'on peut trouver d'autres manières de rentrer dans une prospective urbaine et territoriale alors je vous donne quelques exemples de ce qui se faisait beaucoup il y a 10 ans on n'est pas très loin pour vous montrer aussi ces fameuses techniques de visualisation alors là vous allez vous dire mais c'est drôle on n'est peut-être plus à Nantes on n'est plus à Nantes en effet on n'est plus à Nantes mais voilà alors des prospectives elles ont 10 ans celle-ci c'est la scène c'est la scène alors voilà des projets de cette époque vous voyez les trois on part de l'existant on projette des usages dont le fameux usage je sais pas si on le voit mais de baignade dans la scène alors voilà encore un bien bel objet de controverse souvenez-vous peut-être Jacques Chirac et ses engagements à se baigner dans la scène exactement merci donc on en reparle beaucoup pour les Jeux Olympiques 2024 on verra où se baignera le président l'an prochain alors en revanche voilà je me permets c'est un petit aparté ici mais en revanche c'est vrai que c'est possible de l'envisager vous voyez ce qui se passe dans une ville comme Bâle avec la baignade dans le Rhin qui est une expérience urbaine extraordinaire en fait très intéressante bon alors voilà ça c'est des visuels qui sont proposés et vous voyez bien qu'on n'est plus dans le fil de l'eau l'inacceptable l'idéal on est dans un autre type de projection et puis je vous montre ça et puis je vous montre aussi très rapidement ça c'est qu'il y a 10 ans ça se déclinait un peu partout ces exercices de prospective plus ou moins citoyenne plus ou moins territorialisée mais on avait à peu près au même moment ma ville de main un exercice de Nantes métropole vous aviez un exercice de prospective territoriale au niveau de la région et puis un peu le même genre de visuel d'ailleurs c'est assez intéressant on mobilisait beaucoup le téléphérique je ne suis pas certain que le téléphérique règle beaucoup de choses mais bon en tout cas il traverse l'image il traverse l'image alors vous voyez un tramway nouvelle génération en direction de la mairie de Sautron et puis un immeuble de grande hauteur c'est un peu la tour végétalisée sur l'île de Nantes qui est un autre projet non advenu et puis des figures des figures comme celle de la métropole intense c'est celle-ci ou encore de la métropole aquatique me semble-t-il la métropole aquatique c'est celle-ci bon alors vous voyez c'est des choses où évidemment là on est dans une projection on se dit mais tiens qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui nous fait réagir en fait et c'est ça qui peut être intéressant je pourrais y revenir si vous voulez ensuite mais je ne vais pas abuser donc je vais aller vers plutôt un temps conclusif oui pour avoir le temps d'échanger un peu voilà la métropole aquatique ici je ne voulais juste pas vous perdre parce qu'il y avait cette question quel passé habite notre présent quel futur habite notre présent finalement une question un peu singulière mais me semble-t-il intéressante peut-être c'est celle-ci mais quel présent habite notre présent et alors qu'est-ce que ça veut dire que celle-ci d'abord une citation d'un auteur géographe c'est bon il n'y a pas que des philosophes important pour moi aussi Marcel Roncaiolo il ne parle pas de Nantes il parle de Marseille une ancienne tradition souvent reprise depuis le XIXe siècle veut que Marseille accorde plus de prix au bouillonnement de la vie qu'aux formes urbaines à l'échange de marchandises et au commerce qu'entretiennent les hommes qu'aux pierres on a affaire à des logiques d'une ville comptoir d'une ville archipel plus que d'une ville plus que d'une capitale la cité la plus ancienne de France ne vivrait ainsi que dans un présent sans cesse recréé d'une certaine manière toute proportion gardée on pourrait avoir le même type de vis-à-vis entre Nantes et Rennes dans l'histoire urbaine telle qu'on la raconte Nantes un peu similaire à Marseille de ce point de vue là sûrement versus une capitale régionale peut-être donc voilà pour Roncaiolo et puis je voulais peut-être à peu près terminer en revenant sur cette hypothèse qui est notamment une hypothèse qu'un autre sociologue philosophe Hartmut Rosa a beaucoup mis en avant dans un livre qui s'appelle Accélération une critique sociale du temps c'est vraiment une réflexion sur quelles sont les conséquences de l'accélération des rythmes de vie et quelles sont les conséquences de tout ça on est sur une réflexion qui tend à critiquer un culte du présent ce que François Hartog un historien important appelle le présentisme qui est un des trois régimes d'historicité selon lui donc voilà on est en quelque sorte dans le présentisme comment pourrait-on en sortir chez Hartmut Rosa qui peut se discuter il y a cette idée que de toute façon nous sommes dans des sociétés qui sont vouées à accélérer et ça rejoint ce que je disais en introduction c'est que ce processus il a généré des contrepoints assez nombreux aujourd'hui je vous parlais du localisme mais alors j'ai mis c'est un peu rapide en adéquation le slow food les théories de la décroissance la méditation en pleine conscience voilà des exemples en fait de choses qui sont vraiment l'antipode de cette question de l'accélération et peut-être ce que je trouve aussi intéressant c'est de voir que Hartmut Rosa dit bon en fait ce qu'il faut aussi c'est pas opposer l'un et l'autre c'est d'essayer de penser comment on est en résonance avec le monde dans lequel on vit et voilà je veux juste vous citer un petit moment et puis on pourra passer à un temps d'échange si vous le voulez bien et donc il faut reconsidérer dit-il le conseil du carpe diem convient-il de cueillir le moment présent j'ai l'impression que le culte du présent très contemporain peut aller de pair avec un gigantesque malentendu pour qu'il y ait résonance il est indispensable que l'instant présent se déplie et s'ouvre sur le passé ainsi que sur le futur reliser la célèbre scène où le narrateur de la recherche du temps perdu trempe une madeleine dans son thé tout à coup la saveur lui redonne accès à son propre passé c'est exactement ce que j'entends par résonance et donc ce n'est pas faire l'éloge du présent je préfère la coprésence la coprésence et la résonance alors voilà moi je vous propose peut-être d'en rester là sur cette hypothèse sur comment on l'accompagne et puis je n'en ai rien dit mais éventuellement je pourrai en parler mais aussi ultérieurement c'est que j'en termine pour vous dire que c'est aussi une réflexion que je mène dans une autre de mes pratiques professionnelles disons un peu particulière mais c'est juste ce que vous voyez en bas à droite c'est qu'en effet cette mission de la vice-présidence au développement durable m'amène en fait évidemment tout le temps à questionner dans la nouvelle saison du développement durable qu'est-ce que ça veut dire qu'essayer de toujours avoir des projets tout en préservant tout en ménageant les choses et le développement durable dès le début c'est évidemment cette réflexion sur les générations futures sur cette prise en compte mais comment on concilie comment on fait des compromis entre cet enjeu de disons d'une forme de progrès et la préservation donc voilà je voulais terminer en vous mettant ces éléments et en vous remerciant pour votre attention encore et alors merci merci pour cet exposé messieurs, dames si vous avez des petites questions excusez-moi vous n'avez pas évoqué certains projets quand même qui ont été prégnants pendant je ne sais pas 30 ans c'était l'aéroport de Nantes quand même quand même c'était quand vous parlez justement ça a obéiré sur l'aménagement de l'île de Nantes quand même très fortement ces projets-là les grands projets et aussi quand même la spécificité d'une ville qui est construite sur un fleuve et le fleuve quand même c'est ça qui quand même dans 10 ans on aura un superbe CHU dans une ville inondable je ne sais pas si on prend plusieurs questions ou autres pendant ce temps en tout cas que le micro circule je me permets évidemment que c'est un cas très intéressant j'aurais pu tout baser en fait sur sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes c'est-à-dire l'ex-futur projet on ne sait plus comment le qualifier mais en tout cas juste pour souligner un point sur cette question des temporalités c'est le rôle qu'a pu avoir une planification très en amont c'est-à-dire de faire des réserves foncières qui ont permis le développement d'un écosystème très particulier qui du coup a fait qu'on a eu des qualités de terre notamment qui ont amené à la critique du projet de l'équipement etc bon ça je pense que du point de vue des temporalités c'est quand même très intéressant des temporalités de l'aménagement de voir ce que ça a produit après c'est vrai que cette décision d'un premier ministre un jour de janvier 2018 a été un marqueur de l'histoire de l'aménagement en France je pense que dans l'histoire de l'aménagement du territoire cette décision du premier ministre d'abandonner Notre-Dame-des-Landes a été quelque chose de très incroyable vu l'histoire qui précédait évidemment je n'ai pas le temps d'y revenir et puis ensuite la question de la place du fleuve évidemment elle amène beaucoup de spécificités à Nantes taille des espaces publics etc et puis question controversée de la localisation des projets comme celle du CHU que vous évoquez très bien monsieur oui merci pour prolonger ce qui vient d'être dit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes le Yellow Park on pourrait aussi parler de l'arbre au héron il y a beaucoup de grands projets qui sont en échec ou abandonnés notamment à Nantes et depuis qu'il y a la nouvelle mer et donc je voulais savoir si c'était pas un peu la fin des grands projets d'une grande vision urbanistique pour revenir finalement à des choses plus modestes merci pour votre question alors moi je ne l'indexerai pas à une lecture strictement politique la mer la responsabilité de la mer parce qu'en effet vous posez une question que je pense plus large et peut-être plus intéressante qui est et moi j'en ai parlé avec des collègues ailleurs qui m'interrogeaient aussi sur mais alors est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qui se passe avec la fin de l'arbre au héron tel qu'imaginé dans un premier sens dans un premier temps et on peut considérer aussi autre lecture que finalement le politique a réussi à suffisamment infléchir les choses en se disant à un moment donné bon mais peut-être qu'il n'est plus tout à fait de son temps ce projet là et je suis assez d'accord avec cette idée que autant les projets de l'éléphant de 2007 etc je pense ont raisonné je reprends ce concept de résonance que je trouve assez justement comme d'autres spectacles de Royal de Luxe et peut-être d'autres avenirs de Royal de Luxe autant cette idée du grand équipement touristique faisant rayonner et renvoyant à nouveau quand même beaucoup un paradigme de l'attractivité de la métropole pour plusieurs séries de raisons en fait ce motif il a quand même perdu de sa vigueur je pense que pour beaucoup de gens probablement une majorité la question de l'hospitalité est quand même nettement plus importante aujourd'hui que celle de l'attractivité et que on a vu les effets à rebours d'une politique qui serait sans cesse tournée vers l'attractivité on voit bien les effets derrière sur la hausse des prix de l'immobilier évidemment mais sur bien d'autres éléments donc on peut aussi considérer qu'à un moment donné il y a une intelligence à se dire bon on va pas s'enferrer en fait dans quelque chose qui était parti il y a bien longtemps qui devait se localiser ailleurs d'ailleurs si vous regardez l'histoire du projet de l'arbre-héron il s'est promené d'ailleurs enfin il était sur l'île de Nantes à un moment donné face au stade Sopin quasiment puis il se relocalise et puis on a des entrepreneurs de cause derrière les acteurs culturels que sont François de Larosière Pierre Auréfice sont des entrepreneurs en tant que tels qui jouent une carte et qui vont la jouer autrement désormais mais en tout cas pour rejoindre aussi cette remarque sur l'aéroport etc on a quand même aujourd'hui une forte critique des grands projets qui existent alors certains le déplorent certains disent mais est-ce qu'on peut encore faire projet c'est une question que je laisse ouverte ils sont pas tous inutiles et imposés c'est vrai mais un certain nombre le sont quand même mais il me semble en essayant d'être à l'écoute des critiques et des nuances toutes les critiques sont pas du même ordre qu'on n'est pas prêt de retrouver de sitôt des projets de ce genre mais espérons qu'il y en ait d'autres possibles mais en tout cas qui sont plus modestes qui sont plus aussi structurelles peut-être on va dire qu'on va aller vers l'alimentaire on va aller vers des éléments sur la santé publique sur l'eau mais tout ça ça compte tout autant et on n'est pas certain qu'il faille à nouveau renflouer ou renforcer une dimension touristique exceptionnelle fantasmatique et donc c'est vrai que ça peut aussi peser sur d'autres projets la cité des imaginaires comment cet imaginaire il est en train de tourner un peu en fait moi il me semble depuis quelques années et certainement que l'épisode de Covid n'y est pas pour rien dans ce revirement ça le nouveau régime climatique dans lequel nous vivons etc je pense que ça nous fait clairement sortir des années 90-2000 je pense merci oui et en dehors des équipements publics moi je me pose des questions enfin comment comment pensez-vous la question de l'habitat collectif on a vécu la période 77 interdiction des tours des bars et aujourd'hui dans certains quartiers est ouest de l'île de Nantes ou Malakoff etc on voit de grandes auteurs une très grande densité etc donc retour en arrière fin d'interrogation bon une grande question aussi je trouve qu'on pourrait passer beaucoup de temps alors j'ai envie de répondre spontanément sur le fait que déjà c'est sûrement bien d'essayer de poser le fait que la grande auteur ou l'habitat collectif n'est pas forcément synonyme de densité par exemple en fait si vous calculez la densité c'est-à-dire le ratio habitant par rapport à la surface vous apercevez que des grandes opérations je pense au Mirail à Toulouse ou on parlait de Malakoff etc en fait parfois la densité elle est plutôt plus forte dans certains tissus pavillonnaires et de faubourg que dans ces ensembles donc on peut pas dire littéralement c'est la densité qui est un problème parce qu'en fait c'est pas un problème de densité je pense à Malakoff ou au Dervallière si vous considérez l'espace si vous rapportez le nombre d'habitants à un espace qui est souvent d'ailleurs un espace généreux je pense au Dervallière par exemple vous voyez un peu alors c'est différent de Malakoff on est d'accord belle vue mais en tout cas c'est pas forcément une question de densité alors par contre derrière c'est des questions de construction de la ville en effet à quelle vitesse on a construit la ville c'est des questions de peuplement c'est la question évidemment aujourd'hui très difficile à jouer de comment on peut faire de la mixité sociale seulement entre guillemets en regardant les quartiers d'habitat social où on a des leviers des offices publics etc est-ce que la mixité sociale elle ne se pose pas surtout dans d'autres quartiers en fait la mixité sociale elle se pose surtout dans d'autres quartiers de la ville et c'est pas ces quartiers-là dont on parle mais par contre si on regarde Moncelet, Guistot là il y a un problème de mixité sociale en fait et donc vous voyez que quand je dis ça je suis en train de décaler en disant peut-être qu'il faut relire la question de l'intervention pour la mixité et ne pas forcément toujours montrer du doigt un certain nombre de quartiers qui ont tellement mauvaise presse que alors c'est une réponse très partielle et donc après vous posiez la question de l'habitat collectif moi je me dis c'est trop rapide qu'il faut en tout cas privilégier de la diversité et là il en manque aujourd'hui quand on regarde un peu ce qui se passe sur un certain nombre d'entrées de ville voilà alors des parties beaucoup moins maîtrisées que les grands projets dont je parlais tout à l'heure le PLU permet des choses et donc on densifie de ce côté-là là je vous rejoins mais comment faire pour qu'on ait une architecture et un urbanisme un urbanisme plus varié comment faire pour qu'on soit pas seulement dans des équations de type un promoteur calcule la constructibilité démarche des habitants en disant bon bah allez maintenant on va aller faire les enchères et puis on va voilà la ville c'est ça aussi la ville qui se transforme et on est souvent un peu triste de voir des entrées de ville très génériques des architectures pauvres mais très chères vous voyez c'est à dire qu'on voudrait davantage de qualité et là il y a beaucoup de travail à faire sur mais au moins mettre en avant la variété c'est à dire qu'il n'y a pas une solution unique au problème qu'on connaît le problème à un moment des grands ensembles ça a été d'imaginer qu'on avait une solution unique pour les grands ensembles moi j'ai eu peur quand on a dit maintenant on va faire des écoquartiers et puis alors on va faire le même genre de recettes dans tous les écoquartiers rien ne dit que dans 30 ans on ne dira pas l'écoquartier c'est terrible on croirait ce qu'on a fait dans les années 60-70 parce qu'il y a un problème à un moment donné de production générique de la ville parce que des normes appliquées trop paresseusement font qu'on a le même type de façade qu'on a le même type d'environnement etc donc je répondrai aussi ça sur un deuxième volet de votre question ou de votre interpellation c'est que surtout mettre en avant la variété et éviter de penser que des modèles sont une solution je suis très critique des modèles en général oui une petite question moi je suis assez d'accord pour dire comment utiliser le passé pour habiter le futur alors est-ce que dans le futur par exemple on pourrait considérer qu'on serait moins dans la construction mais beaucoup plus dans la transformation et deuxième petite question là qui rejoint celle que je vois là-haut quel présent habiter notre présent qui n'existe pas encore je pense par exemple comment créer et surtout réinvestir dans l'utilisation des déplacements à savoir l'eau est très riche à Nantes entre les rivières et le fleuve mais qu'en est-il de ce mode de déplacement sur l'île de Nantes enfin l'Erdre même jusqu'à la zone de Lière on fait des tests pour voir si ça va marcher pour toutes les écoles les étudiants etc et puis finalement on voit un test et ça s'arrête depuis la gare on voyait les déplacements aussi pour aller dans les facultés par par la Loire et l'Erdre qui peut servir et et la vie aussi bien de jour comme nocturne aussi est complètement absente donc qu'en est-il de ces deux choses en question oui bon je réponds rapidement aussi mais sur le premier volet je suis vraiment d'accord transformation plutôt que construction ménagement beaucoup plus qu'aménagement j'essaie de filer un peu ce bassin ce bassin sémantique et ça vaut vraiment le coup d'y penser parce qu'aujourd'hui et je pense notamment aux écoles d'archi au débat avec les étudiants enfin un grand nombre d'étudiants posent radicalement la question en disant bon en fait nous on ne veut plus construire et donc dire ça dans une école d'architecture c'est qu'est-ce que vous faites du coup c'est vraiment vous remettez radicalement en cause le métier que vous vous destinez à opérer donc par rapport à cette cette opposition radicale et qui a des pertinences sur le fond enfin il faut argumenter il faut montrer la capacité de transformer l'existant de ménager et de montrer qu'il y a des choses à faire qu'il y a des marges de manœuvre et que ça n'est pas on arrête on arrête parce que toute activité a une empreinte environnementale nous ne voulons plus d'empreinte environnementale mais donc comment on passe de ça qui est une position assez radicale pour le coup à autre chose qui soit une vision moins éco-anxieuse aussi de l'avenir donc ça sur le premier volet ensuite le deuxième c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un potentiel sur certainement le déplacement sur l'eau ça ne va pas tout régler ce n'est pas se dire on va reporter les déplacements sur le fleuve sur les rivières mais c'est vrai que je pense à ça parce qu'on parlait d'imaginaire tout à l'heure puis qu'on voyait quelques images on se dit tiens on peut quand même beaucoup plus travailler sur ce potentiel on se dit parfois tiens on n'en fait pas grand chose de ce potentiel encore je sais que j'ai la chance d'avoir un bureau à l'école d'architecture qui donne sur le fleuve sur la Loire et on se dit bon alors ça pourrait être quand même beaucoup plus investi on pourrait faire beaucoup plus de actualiser ce potentiel on a encore beaucoup de choses je pense à travailler et qui mobilisent d'ailleurs beaucoup d'interdisciplinarité des écologues des architectes des urbanistes je pense très bien c'est terminé je vous remercie beaucoup merci à tous merci à vous encore merci à tous